Bonjour les enfants, on a aujourd'hui une deuxième leçon de révision de la production écrite du module 3, ayant pour titre « Accepter les autres ». Notre projet d'écriture, donc je raconte un événement en rapport avec le thème « Solidarité » et je fais parler des personnages. Bien, on va commencer par un petit rappel « Accepter les autres » qu'on a fait lors de la présentation du module, quand on a fait la présentation du module. Donc on a vu « Accepter les autres », c'est s'accepter soi-même, les qualités, on va parler des qualités, des défauts, des faiblesses de chacun. Donc la première chose, la personne doit s'accepter soi-même, accepter ses qualités, ses défauts, ses moments de faiblesse. On peut aussi accepter les différences physiques, tailles, couleurs, culturelles, régions et pays, d'opinions aussi. On peut être d'accord avec une personne et ne pas être d'accord avec un autre. Vous savez, les différences culturelles diffèrent d'une région à une autre, d'un pays à un autre, et vous avez les différences physiques, tailles, couleurs, ainsi de suite. Bien, regardez l'image qu'on a déjà vue. On a un Africain, on a un Asiatique et on a une Européenne. Il y a une grande entente entre eux, ils sont côte à côte, bien, donc c'est vrai, ils se diffèrent, mais chacun accepte l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on va dire si on récapitule ? Il faut accepter les autres, quelle que soit leur taille, leur genre, leur couleur de peau, leur religion, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient handicapés ou aussi autres différences. Donc, on a vu dans le texte précédent, le petit chose d'Alphonse Zodé, que le petit chose est un petit écolier mal accepté par ses camarades de classe et de son professeur. Donc, on a vu le petit chose est maltraité, il n'était pas accepté par ses camarades de classe et aussi par son professeur. Ce petit garçon-là, il subit leur moquerie à cause de sa pauvreté et de sa petite taille. Donc, ici, le professeur et les élèves n'ont pas accepté la pauvreté de ce garçon-là et aussi de sa taille. Donc, ils n'ont pas accepté les différences. Bien, voilà maintenant la situation. Pendant la récréation, le petit chose s'approche de ses camarades de classe et leur propose de se jouer avec eux. Alors, il éclate de rire en lui disant que les pauvres n'ont pas de place dans leur jeu. Vexé, l'enfant se met à pleurer et s'enfuit pour se réfugier dans un coin isolé de la cour de l'école. Une des élèves, Véronique, a observé la scène et décide d'intervenir. Rédige le récit de cette scène en sept phrases et rapporte le dialogue qui s'est déroulé entre Véronique et ses camarades de classe. Très bien, maintenant on va imaginer une suite en produisant un récit dans lequel on va insérer un dialogue. Et voilà la situation de production. Je la répète encore une fois. Pendant la récréation, le petit chose s'approche de ses camarades de classe et leur propose de jouer avec eux. Alors, il éclate de rire en lui disant que les parents n'ont pas de place dans leur jeu. Vexé, l'enfant se met à pleurer et s'enfuit pour se réfugier dans un coin isolé de la cour de l'école. Une des élèves, Véronique, a observé la scène et décide d'intervenir. Rédige le récit de cette scène en sept phrases et rapporte le dialogue qui s'est déroulé entre Véronique et ses camarades de classe. La situation, on a encadré la situation mes chers élèves. Donc, pendant la récréation, le petit chose s'approche de ses camarades de classe et leur propose de jouer avec eux. Alors, il éclate de rire en lui disant que les pauvres n'ont pas de place dans leur jeu. Vexé, l'enfant se met à pleurer et s'enfuit pour se réfugier dans un coin isolé de la cour de l'école. Une des élèves, Véronique, a observé la scène et décide d'intervenir. Mes chers élèves, maintenant on a encadré la consigne. Véronique, rédige le récit de cette scène en sept phrases et rapporte le dialogue qui s'est déroulé entre Véronique et ses camarades de classe. Très bien. On va maintenant, mes chers élèves, encadrer les mots-clés. On commence. Pendant la récréation, le petit chose s'approche de ses camarades. Donc, je vais encadrer le petit chose s'approche de ses camarades. Donc, vous avez deux classes et leur propose de jouer avec eux. J'encadre, jouer avec eux. Alors, ils éclatent de rire. J'encadre, éclatent de rire. En lui disant que les pauvres n'ont pas de place dans leur jeu. Les pauvres n'ont pas de place. Vexé, l'enfant se met à pleurer et s'enfuit pour se réfugier dans un coin isolé de la cour de l'école. Donc, il est isolé dans un coin. Une des élèves, Véronique, a observé la scène et décide d'intervenir. Donc, les mots-clés, ici, qu'on a encadrés, on a le petit chose s'approche de ses camarades. Jouer avec eux. Éclatent de rire. Les pauvres n'ont pas de place. Vexé, l'enfant se met à pleurer. S'enfuit pour se réfugier. Vous avez aussi le mot coin. Et finalement, décide d'intervenir. Donc, ces mots-clés forment les grandes idées de notre texte à produire. Maintenant, on va passer à la consigne. Rédige le récit. Voilà. Donc, on a un récit. On va produire un récit. De cette scène en cette phrase. Voilà. Donc, cette phrase en moins. Et rapporte le dialogue qui s'est déroulé entre Véronique et ses camarades de classe. Vous avez ici, dialogue. Vous avez deux mots-clés, récit et dialogue. Très bien. Vous savez très bien. Maintenant, voilà. Donc, on va maintenant désigner les interlocuteurs de notre dialogue. On a Véronique et ses camarades. Donc, si je récapitule. Donc, on va produire un texte narratif où on doit intégrer un passage dialogué. Le dialogue va être entre Véronique et ses camarades de classe. On revient maintenant, mes chers élèves. On va d'abord analyser la situation et planifier les différentes tâches à réaliser pour répondre à cette consigne. Ça veut dire qu'on va faire le plan. Bien. La première question. Quel est le type de texte à produire? On a déjà vu dans la consigne. On a récit. On a dialogue. Donc, qu'est-ce qu'on va produire les enfants? Un récit intégrant des répliques. Ou on peut dire aussi un récit intégrant un passage dialogué. La question suivante. De quoi on va parler? Et de qui on va parler? Très bien. Donc, de quoi on va parler? Du comportement méchant des camarades de classe envers Petit Chose. De l'isolement de Petit Chose. Il s'isole dans un coin de la cour. de l'intervention de Véronique, ici, dans. De qui on va parler? On va parler du Petit Chose. Qu'est-ce que je vais intégrer, mes chers élèves? Je vais intégrer un dialogue entre Véronique et ses camarades de classe. Donc, on va, n'oubliez pas, on va rapporter les paroles de Véronique, les paroles de ses camarades, sous forme de répliques, sous forme de dialogue. Bien. Voilà la maquette ou la silhouette à produire. Donc, pour réaliser la tâche et produire le récit intégrant des répliques, nous devons respecter le début de l'histoire. Voilà la maquette. Le début de l'histoire. On a trois parties. Le début de l'histoire. Le dialogue, on doit l'insérer dans la suite, dans la partie intermédiaire. Et on a une fin, sans oublier, de mettre la linéa. Un autre petit rappel. Pour réaliser la tâche et produire le récit intégrant les répliques, nous devons respecter les critères de réussite. Ça veut dire, pour écrire un texte, le texte demandé, on doit respecter les critères suivants. Je présente le ou les personnages, le lieu ou les lieux et le moment. Ça, on le sait très bien. C'est pour le début de l'histoire. Je respecte l'ordre des événements. J'organise les trois parties de mon texte. Ça veut dire le début, la suite et la fin. J'évite les répétitions en utilisant les mots de remplace, comme on a vu, le petit chose, c'est un garçon, un élève, un écolier, ainsi de suite. J'évite les contradictions. Et j'attègre un dialogue dans mon récit. Très bien, mes chers élèves. On va ajouter maintenant les critères de l'insertion du dialogue, puisqu'on va intégrer dans la suite un dialogue. Quand je fais parler des personnages, je mets deux points et je vais à la ligne. J'ouvre les guillemets pour commencer le dialogue. Je vais à la ligne pour chaque nouvelle réplique et je mets un tiré. J'indique la personne qui parle à l'aide d'un verbe introducteur de parole, comme dire, répondre, demander, expliquer, ajouter, ainsi de suite. Je ferme les guillemets pour terminer le dialogue. Voilà. Écrire un dialogue, si on récapitule. Commencer et finir le dialogue par des guillemets. Aller à la ligne et mettre un tiré chaque fois qu'une personne parle. Ça veut dire quand on change d'interlocuteur, je reviens à la ligne et je mets un tiré. Utilisez des verbes introducteurs comme il murmura, il crie, il annonce ça, il déclare, il ordonne, ainsi de suite. Très bien. Vous avez ici un champ lexical. Donc, pour réaliser la tâche et produire le récit intégrant des répliques, nous avons besoin d'enrichir notre production par le vocabulaire et lexique approprié à cette situation qu'on a commencé lors de la première séance, quand on a présenté le module. Et tout le long du module, et n'oubliez pas, mes chers élèves, d'utiliser votre cahier de production et votre carnet de mots. Bien, ce corpus-là est riche. On trouve des noms, des adjectifs, des verbes, des adverts, des slogans, des mots de localisation et des verbes introducteurs de parole. Je commence par les noms. La taille, les différences, les ressemblances, la tolérance, les traditions, un pauvre, une aide, un soutien. Les adjectifs comme pauvre, chétif, faible, méchant, petit, cruel, agressif, tolérant, solitaire, se moquer. Ici, on va passer au verbe. Se moquer, tolérer, ridiculiser, humilier, respecter, accepter, pardonner, regretter, avoir honte. Des adverbes comme doucement, rapidement, péniblement, péniblement, fortement. Ce sont des adverbes qui se terminent par MENT. Mes chers élèves, vous pouvez mettre l'adductif en féminin et on ajoute MENT comme heureuse, heureusement. Vous avez des mots de localisation en haut, en bas, à droite, à gauche, à côté de, loin de. Des verbes introducteurs comme répliquer, demander, ajouter, affirmer, dire, expliquer, ainsi de suite. Et vous avez aussi une colonne pour les slogans. On est tous différents, mais égaux. Comme on dit, on se ressemble, mais on est différents. On se ressemble parce qu'on est tous des êtres humains, mais on diffère de couleurs, on diffère de traditions, de coutumes, d'habits, ainsi de suite. Mais égaux, puisqu'on est tous des êtres humains. Il faut s'accepter. Eh bien, pourquoi tant de mépris, tant de cruauté ? Je peux dire encore, la vie est notre seule richesse. Encore, on peut dire aussi, accepter la différence. C'est accepter qu'un jour, nous-mêmes, on sera différent de ce que nous sommes aujourd'hui. Très bien, mes chers élèves. Maintenant, on va voir ce qu'on peut écrire dans le début. Donc, vous voyez le verse ici, c'est la linéa. On va annoncer les personnages, le moment et le début de l'événement ou du récit, ou aussi de l'histoire. Vous savez très bien, dans le début, on doit mentionner les personnages, le moment, le temps et le début de l'événement. Pour la suite, donc, qu'est-ce qu'on va voir ? On va développer les idées, les grandes idées. Donc, je commence par l'idée numéro un. Le petit chose veut jouer avec ses camarades. Deuxièmement, réaction de ses camarades. Comment les camarades n'ont pas accepté que le petit chose joue avec eux. Leur moquerie. Je peux parler aussi des propos méchants. Comment ils veulent le vexer aussi. Et on peut ajouter d'autres idées. Trois. La réaction du petit chose. Il ne réagit pas. Il se sent humilié. Il se met à pleurer. Il a le cœur brisé. Il s'enfuit. Il se cache loin des yeux, mon cœur de ses camarades. Il s'isole dans un coin. Intervention. C'est la quatrième idée. L'intervention de Véronique. La fille qui a observé la scène. On va insérer le dialogue. On n'oublie pas les tirées. Les guillemets. Les verbes introducteurs de paroles. Très bien. Petit 1. L'un des garçons. Ici, on va commencer le dialogue. L'un des garçons justifie les réactions de ses camarades. En disant. On n'accepte pas les pauvres. Il est mal habillé. Il ne sait pas jouer. Il a l'air bête. Il pue. On ne l'aime pas. Il ne nous ressemble pas. Il est différent. Ainsi de suite. Deuxièmement, on va parler des arguments de Véronique pour convaincre ses camarades. Elle est poussée à changer de comportement vis-à-vis du petit chose. On ne doit pas humilier les gens à cause de leur pauvreté. C'est un bon élève. Il est poli. Il a bon cœur. Il est gentil. Il n'a rien fait de mal. Il est serviable. On peut ajouter aussi d'autres qualités à ce petit garçon. Pour la fin, les élèves avouent leur erreur. Donc, ils s'excusent. Ils demandent pardon. Ils s'excusent auprès de leurs camarades et l'invitent à se joindre à eux. On peut dire aussi, ils décident de faire une collecte, de ramasser de l'argent, afin de lui offrir un carton blanc, cuir, jeune et des livres neufs. On peut aussi insérer un slogan ou un proverbe sur l'acceptation et le respect des autres. Ça y est, notre leçon a pris fin. Merci de votre attention et bonne chance pour les examens. Sous-titrage Société Radio-Canada 1. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...